On nous demande de déterminer l'air de la figure colorée. Donc, tu vois, ce n'est pas tout à fait un rectangle, puisqu'en fait, on a enlevé une partie à l'intérieur. Alors, c'est un peu compliqué comme figure. Il n'y a pas de formule qui permette de calculer directement l'air de ce type de figure, avec une sorte de trou à l'intérieur. Alors, peut-être que tu te souviens de ce que tu as vu dans d'autres vidéos sur la Khan Academy. On avait une figure qu'on avait décomposée en plusieurs figures plus simples, des rectangles et des carrés. Et ensuite, on avait additionné toutes les aires de ces figures plus simples pour trouver l'air de notre figure totale. Ici, on va utiliser un petit peu la même idée, sauf que tu vois, notre figure au départ, c'est tout ça. Tu peux l'imaginer comme si tu devais construire cette figure. Tu vas d'abord prendre un rectangle. Un rectangle ici, avec les dimensions 9 cm et 8 cm. Et ensuite, tu vas découper à l'intérieur cette figure-là. Donc, tu vois, c'est un carré de côté 4 cm. Voilà. Donc, tu vois, l'idée, c'est que pour calculer l'air de cette figure, on pourrait tout simplement calculer l'air du grand rectangle, que j'ai entouré en orange ici, et ensuite soustraire l'air du carré que j'ai entouré en rouge ici, puisque c'est exactement le processus que tu devrais suivre pour construire cette figure-là. Alors, l'air du premier rectangle, du grand rectangle ici, eh bien, c'est la longueur, qui est 9 cm, 9 cm, multiplié par la largeur, qui est 8 cm. Donc, 9 x 8, ça fait 72. Et comme les dimensions sont exprimées en cm, ici, on a 72 cm². Si les côtés sont mesurés en cm, l'air va s'exprimer en cm². Alors, ensuite, on va maintenant calculer l'air du carré qui est là. Alors, l'air d'un carré, tu sais, c'est le côté multiplié par le côté. Donc, ici, ça sera 4 x 4. Et 4 x 4, ça fait 16. Et donc, ça sera là aussi des cm², puisque les longueurs sont exprimées ici aussi en cm. Alors, si tu veux, je peux faire un... Pour comprendre bien pourquoi on mesure les aires de cette manière-là, comment est-ce qu'on fait. Ici, j'ai une longueur de 4 cm. Si je la coupe en 2, ça, c'est 2 cm. Et ça, c'est 2 cm. Si je coupe encore en 2, eh bien, j'ai, en fait, 4 longueurs de 1 cm. Je peux faire la même chose ici. Donc, je vais découper, en fait, ma longueur de 4 cm en 4 longueurs de 1 cm. Et puis, maintenant, grâce à ça, je peux recouvrir mon carré en petits carreaux. Voilà. Je le fais rapidement. Voilà. Alors, ce sont des carreaux tous identiques, pas comme j'ai fait sur la figure. Et cette longueur-là, ici, elle mesure 1 cm. Cette longueur-là, aussi, mesure 1 cm. Donc, en fait, le petit carreau qui est là, eh bien, son air, c'est 1 cm x 1 cm. C'est un carreau d'air 1 cm². Et maintenant, il suffit de compter de combien de carreaux de ce type-là j'ai besoin pour couvrir mon carré au total. Eh bien, j'ai 4 lignes de 4 carreaux. Donc, en tout, j'ai 4 x 4, c'est-à-dire 16 cm². Voilà. Alors là, j'ai l'air du grand rectangle entouré en orange et l'air du carré rouge, ici. Et maintenant, pour calculer l'air de la figure verte, je vais faire exactement ce que tu devrais faire pour construire cette figure, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Il faut prendre l'air du grand rectangle, donc qui est 72, et puis enlever, soustraire l'air du carré, qui est 16. Donc, on doit faire cette opération-là. 72 moins 16. Alors, tu peux déjà faire 72 moins 10. 72 moins 10. Et puis ensuite, il va falloir encore soustraire 6. Si tu dois enlever 16, ça revient à enlever 10, puis enlever 6. 72 moins 10, ça, ça fait 62. Et puis, il faut encore enlever 6. Alors, tu peux déjà enlever 2. 62 moins 2, ça va faire 60. Et puis, il faut encore enlever 4. Et on arrive à 56. Donc, l'air de la figure colorée, c'est 56. Et bien sûr, ce sont des centimètres carrés. Merci. – De vouloir. – De vouloir. – De vouloir. – Devey. – Deux.